Nous sommes sur la place des grottes, c'est un quartier très particulier, c'est un quartier populaire qui en fait a su préserver son identité grâce à la lutte populaire. En fait à plusieurs reprises ce dernier demi-siècle, ils ont essayé de raser une partie du quartier ou carrément même tout le quartier et c'est vraiment grâce aux mouvements citoyens qu'ils ont réussi à préserver le quartier. Alors en fait cette place à l'époque c'était carrément un parking en fait il n'y avait pas de place, il y avait la fontaine au milieu qui était en fait cette fontaine à l'époque n'était même pas sur la place des grottes. Une partie de la fontaine venait de la place du Mollard, elle était adossée un mur sur la place du Mollard donc c'est un moment donné il y a à peu près un demi-siècle où ils ont transporté cette fontaine ici en essayant d'en faire une place mais dans les années 70 évidemment la voiture avait beaucoup plus d'importance donc on voit, on a des belles photos d'époque, on voit cette fontaine au milieu avec une multitude de voitures autour donc c'était en fait un grand parking. Ce sont les associations de quartier qui ont fait la demande à la ville de Genève de réaménager cette place. Ils voulaient une place sécurisée particulièrement pour les enfants, une place accessible pour tous, une place plus verte évidemment il n'y avait pratiquement pas de végétation. Finalement ce qu'on a fait c'est qu'on propose un revêtement uniforme qui est ce revêtement que vous voyez là en béton balayé et qui va jusqu'au pied des façades et qui délimite vraiment l'espace à priorité piétonne. Et ensuite au centre de cet espace on a ce carré en bitume de 20 par 20 qui est vraiment l'espace sécurisé et c'était un petit peu aussi l'idée d'avoir un grand tableau noir approprié où les enfants peuvent venir avec des craies dessinées et cet espace il est vraiment délimité. On sait que là il n'y a pas de voiture, il ne se passe rien, les enfants sont en sécurité et cet espace est entouré par sept cerisiers sous lesquels on a aménagé des bancs en bois massif pour encourager aussi la convivialité. Si vous voyez ces bancs, ils se font aussi face certains bancs pour justement permettre aux gens de discuter ensemble. Ce que j'aime c'est que c'est un projet qui a été fait avec les habitants, par les habitants. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé la démarche et puis par ailleurs c'est vrai aujourd'hui quand je regarde on a l'impression que ça a toujours été là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada